Par les multiples manifestations du dessin, je vais rendre compte de ce que j'ai vu. Ça, c'est très agréable aussi. J'ai une formation en géographie, puis aussi un certificat en arts plastiques de l'UQAT. La géographie, j'ai fait ça à l'Université Laval. Je travaille principalement le dessin. Multiple manifestations du dessin en arts imprimés ou en animation. Ça peut aller de plusieurs façons, mais la base de ma pratique, c'est le dessin. Je travaille principalement en noir et blanc. Le premier cours qu'on a en arts plastiques, c'est le cours de dessin et d'observation. Puis ça se fait en grande partie au fusain. J'aimais la texture, puis j'aimais que ça s'efface. Ma formation en géographie est principalement en géomorphologie. Donc, je m'intéresse aux processus qui sont à l'œuvre dans l'évolution des paysages et aussi aux cartes. Quand la proposition est arrivée du Petit Théâtre avec l'idée des racines, je venais de terminer une suite d'œuvres que j'ai commencées il y a déjà un certain temps, qui s'appelle l'organisation naturelle. Puis dans ces œuvres-là, il y a apparence de racines, il y a comme, on ne sait pas exactement ce qu'on regarde, mais clairement, il y a quelque chose qui se développe de très naturel, de très organique. Je trouvais que ça allait avec le concept. Les plus beaux cadeaux, c'est quand on me laisse dessiner sur les murs. Puis j'aime ça quand je dessine sur les murs parce que c'est automatiquement éphémère. Ça fait que c'est une œuvre qui pousse l'idée du fusain et de l'effacement encore plus loin. Parce que non seulement j'efface en travaillant, mais en plus, à la fin, il n'y a pas d'œuvre qui va aller à la postérité. On va juste passer une peinture dessus, un beau blanc, puis c'est fini. J'avais fait un projet à Vastévague, en Gaspésie, à Carleton-sur-Mer. Puis vraiment, l'idée, c'était que chaque jour, je dessinais sur les murs quelque chose d'inspiré par le lieu. Puis le soir, à 5h, j'effacais tous les jours pendant 11 jours. Puis le dernier jour, évidemment, bien là, c'était l'effacement final. Puis les 10 premiers jours, d'effacer, c'était vraiment le fun parce que quand je dessinais pendant le jour, bien, c'était pas grave tant que ça parce que même s'il restait un fantôme, j'allais l'effacer. Mais le dernier jour, quand j'ai effacé, là, c'était vraiment la fin. Puis là, il y avait quelque chose de plus, de dire, OK, ça, c'est vraiment terminé. Puis je m'en vais, puis je serai même pas là quand ils vont le recouvrir. C'est juste, ça va être terminé. Présentement, je suis sur un projet qui va être exposé en janvier à Arprime, à Montréal. Puis je travaille, quelle surprise, sur l'effacement de la carte papier. Moi, j'aimais ça, la carte papier. Puis je trouve qu'avec Google Maps, c'est vraiment intéressant parce que je peux passer des heures dans Google Maps. Mais en même temps, si je lui dis que je veux aller à un endroit, bien, il va m'amener là le plus efficacement possible. Puis il n'y a plus de flannage, il ne gère pas. Je ne découvre rien, je vais efficacement à un endroit. Fait que je voulais retravailler là-dessus. Fait que dans mon projet, ça fait en sorte que dans la salle d'exposition, il va y avoir des cartes effacées ou des cartes fermées. Puis la seule façon d'avoir accès à la carte complète, ça va être avec un code QR et le téléphone. Fait que dans le fond, la carte imprimée complète va être dans une application qui va ressembler à Google. Fait que dans le fond, la carte imprimée complète va être